Salut Youtube, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va inaugurer le Let's Play d'Assassin's Creed Odyssey. Alors ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, pratiquement plus d'une semaine, dis donc tu m'avais beaucoup manqué Youtube. Même si c'est pas vrai, je te le dis quand même. Voilà donc, on l'attendait, il est là, en Early Access pour les pigeons comme moi qui ont préco l'Ultimate Edition ou la Gold pour ceux qui pensent être moins pigeons, mais qui vont devoir rater toute une config pour y jouer correctement. On passe le salam aux grands anobis. Alors, j'ai plein de choses à dire au début de cette vidéo. Rapidement, il n'y avait plus de vidéos sur la chaîne depuis une semaine. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que j'étais en train de poncer dans mon coin tranquillement. Pathfinder Kingmaker, un CRPG de barbu bourrin. Tout à fait old school, très très old school d'ailleurs. Bien plus que ce que pouvait être déjà Tyranny ou même Divinity Original Sin. ou Pillars of Eternity 1 et 2. On va passer sous silence, Westland 2 et Numenera pour qu'il reste digne. On a vu ce qu'il est capable de faire InXile très récemment. Voilà, donc je ponce Pathfinder comme un port. A la base, je n'avais pas prévu d'en faire un let's play. J'avais prévu de faire des vidéos de terrorcrafting avant Odyssey. que j'ai enregistrées. Il y a une quinzaine d'heures de vidéos qui ont été record. Mais c'est hautement inintéressant à regarder. Puisque c'est des essais de run. des 7-loads infinis en créant des mercenaires pour tenter des builds. C'est totalement inintéressant à regarder. En tout cas à faire, ça ne l'est pas évidemment. Puisque ça te donne les bases d'appréhension des règles. Mais bon, ce n'était pas très intéressant. Puis au final, le jeu, surtout, il faut le savoir, le début du jeu ne me plaisait pas du tout. Et bon. Au final, en forçant un peu, j'y suis rentré. J'adore, j'adore le jeu. Je le trouve vraiment excellent. Mais vraiment, son début est vraiment foiré de ouf. Et il ne faut attendre aucune originalité du jeu. Mais vraiment, c'est plus old school que le school. Plus old school, pardon, que ça, tu meurs. Et puis je me suis dit, bah vas-y, enregistre un let's play. Tu le finiras après Odyssey. Puis en fait, je me suis aperçu que c'est infernal un record de ces jeux-là. Parce que tu parles tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des putains de turbo mûrs de texte. Celui-là particulièrement, il est très bavard. Peut-être pas autant que le premier Pilarz. Mais il est quand même extrêmement bavard. Et comme moi, je lis absolument tout. Même les recettes de cuisine. Au bout de 4 épisodes, je n'avais même pas dépassé le... J'avais fait le tuto. Il m'a fait 2 épisodes pour faire le tuto. Normalement, on se torche en 5 minutes. Et je n'avais pas quitté la zone de départ. Au bout de 4 épisodes, alors que normalement, en 4x45 minutes, tu es pratiquement au tiers de l'intro. C'était trop long et c'est épuisant en plus de lire pendant tout un épisode. C'est vraiment seulement de la concentration et tout. Et tu ne peux pas lire en diagonale, évidemment. Donc c'est vraiment super relou. Ce que je vais faire pour Pathfinder... Oui, ça n'a aucun rapport avec Odyssey. Mais je le dis quand même. Je fais ce que je veux. Quand on aura fini Odyssey, apparemment, vu comment il est grand, ce n'est pas pour demain. Je ferai des vidéos... Parce que je vais continuer à jouer à Pathfinder en parallèle d'Odyssey. Mais évidemment, je n'ai pas le record. Et quand j'aurai fini Odyssey, je ferai des vidéos de Theorycraft bien plus poussées ce coup-ci. Avec des builds bien particuliers. Et peut-être aussi les tips et tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer au jeu dans les modes de difficulté. Élevé, derrière le mode Hard et le mode Unfair. On verra ça plus tard. Ça fait déjà une intro de 5 minutes où on n'a pas parlé du Game U auquel on va jouer. C'est quand même formidable. Le mec bat tous les records. Parlons de cette Odyssey. Alors, on l'attend beaucoup si tu suis mes vidéos. Tu sais que j'en attends beaucoup plus qu'Origins. Que je suis convaincu depuis longtemps que la révolution de la série, c'est celui-là. Et pas Origins qui a repris des éléments d'Odyssey rétrospectivement, je pense. Je pense qu'Origins n'était pas du tout parti pour être autre chose qu'un Assassin's Creed ultra classique. Alors, il y a quelques trucs qui ont changé. Et du coup, ça fait quand même beaucoup de différence. Mais je pense qu'ils ont repris des trucs d'Odyssey au dernier moment. C'est pour ça qu'ils ont retardé la sortie d'un an. Et Odyssey, je pense qu'ils devaient sortir deux ans après. Et du coup, on a l'impression qu'Odyssey est un calque ou un skin d'Origins. Alors que c'est plutôt l'inverse. C'est qu'Origins, c'est peut-être une version light, castrée, d'Odyssey. Parce que développée avant et qui est suite au shitstorm qu'il y a eu avec Unity et Syndicate. Et bien, ils se sont dit, Michel, on va reprendre des trucs du gros jeu pour que ça ne fasse pas trop Clodo. Et ça ne faisait évidemment pas Clodo parce que le jeu était vraiment excellent. Mais là, on attend quand même un peu plus de cette Odyssey-là. Alors, ils annoncent une partie RPG un peu plus sérieuse. Bon, écoute, on ne va pas dire ce qu'on pense avant d'y jouer. On va voir ce que ça donne et puis on jugera sur pièce. Sachez seulement que moi, à titre perso, j'en attends beaucoup plus qu'Origins. Notamment sur la partie combat. Parce que moi, je joue zéro infiltration là-dedans. Je suis un mongol. Si tu suis la chaîne, tu commences à avoir l'habitude. Moi, l'infiltration, j'en ai rien à foutre. Voilà. Avant de commencer, on va jouer en Nightmare. Donc le mode de difficulté max. Si c'est vraiment trop dur, on baissera. Mais au moins, on va le tenter quand même au début. Et on va jouer en exploration. Donc le mode avec un peu moins de HUD et tout ça. J'ai fait quelques tests pour voir comment le jeu tournait. Pour voir ce que ça donnait. J'ai essayé de jouer sans HUD. C'est injouable sans connaître le jeu. En tout cas pour moi. Parce que tu n'as même pas le niveau des ennemis. Et tu sais que dans ce jeu-là, si tu n'as plus de deux niveaux... Déjà en normal, c'est beaucoup plus dur. Alors là, en Cauchemar, je me suis fait tailler par un loup niveau 5. Au bout de 30 secondes de jeu, le machin est ma one-shot. Voilà. Et puis je ne voyais pas que c'était un niveau 5. Donc jouer sans HUD, en Cauchemar et en découverte et en exploration, c'est non. On va jouer avec le HUD complet. On le vira peut-être au fur et à mesure quand on aura pris nos marques. Et puis si le jeu est trop dur, on baissera la difficulté en hard. Et puis c'est tout. Mais bon. On va le tenter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le GEMU avant de commencer ? Donc, un truc important. Dans les options, voilà les graphismes. Tu vois que, performance du jeu, je suis à 57 FPS de moyenne. Il m'a pêché du 28 images par seconde. Je ne sais pas où il a été les chopés. Mais bon. Il faut savoir que l'AA du jeu, il bouffe beaucoup. Alors, le preset, on va jouer en ultra high. Sauf l'anti-crenelage, qu'on a mis en faible. Pourquoi ? Parce qu'en élevé, c'est du TXA x4. En médium, c'est du x2. Et en faible, c'est juste du TAA. Et sur la réseau dans laquelle on joue, là, en UWQHD, donc 3440 par 1440. L'eau, ça suffit largement. Il n'y a pratiquement pas de différence. Il n'y a aucune différence visuelle perceptible. Dans cet réseau-là, entre les différents AAs, en tout cas, entre les différents AAs temporels. Donc, le TAA de base rapide va suffire. Le jeu tourne à largement 60 FPS. Rockstable, quand je ne recorde pas. Par contre, quand je recorde, je perds entre 10 et 14 FPS. D'après mes mesures, là, tu vois que je tourne en moyenne à 57 FPS en recordant. Alors que les trois quarts du temps pendant lesquels j'ai joué au jeu pour faire des tests, c'était en recordant. Parce que maintenant, je suis obligé de le faire comme ça. Parce que je recorde les jeux que je fais la plupart du temps. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça ressort quand je recorde. Donc là, on est à 57 FPS de moyenne en enregistrant. Donc, c'est tout à fait bien. On est en Ultra High et là, c'est vraiment un truc qui coûte très très cher en ressources dans le JMU. Les options, c'est très bien. C'est très très bien. Toutes les options sont très bien. Il n'y a malheureusement pas de volume maître. Bon chier. Par contre, il y a une Démic Audio. Il y a la gamme complète. Ça, c'est cool. On va remonter le son de la musique quand on ira dans le jeu. On va jouer en anglais. J'ai testé les deux. J'ai testé français. J'ai testé anglais. Anglais, ça me dérange un peu, l'accent un peu surjoué que les mecs ont. Mais en même temps, ça fait un peu plus authentique. Mais il faut quand même avouer qu'ils ont vraiment forcé le trait sur l'accent. En français, il n'y a aucun accent. Mais je ne peux pas blairer la voix de la gonzesse. Donc oui, parce qu'on va jouer la gonzesse. On ne va sûrement pas jouer le barbu. On va jouer la nana. C'est la base. Cassandra, elle est particulièrement stylée en plus. Bien plus que le monsieur concombre qu'ils ont foutu comme caractère principal masculin. Que je trouve particulièrement dégueu. Et tout à fait non charismatique. Alors que la nana est pète des reins. Donc on va jouer la nana. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Donc le jeu, en termes de perfs, il est encore plus gourmand au niveau CPU. En tout cas, chez moi, il est bien plus gourmand au niveau CPU que le premier. Enfin, que le premier. C'est un absus. Corrigins. Il est plus gourmand, Corrigins. Assez nettement. Pas énormément. Mais assez sensiblement quand même. Et surtout, ça pourrait peut-être choquer. Il a de magnifiques panoramas. Mais le fait qu'il ne soit pas dans le désert, il y a un truc qui va sauter aux yeux de ceux qui ont la vue la plus acérée. C'est le load immonde du game. Michel, c'est dégueulasse. Le load est immonde et il ne s'en faut pas beaucoup qui flingue le rendu du jeu à lui tout seul. Mais bon, ça, on le verra. Écoute, Michel, on y va sans plus tarder. Déjà, 12 minutes d'intro. C'est beaucoup trop long. Deuxième chose très importante. On apprécie que les écrans de chargement, pour la plupart, soient compatibles en 29ème. C'est super cool quand c'est le cas. C'est extrêmement rare. Le jeu gère évidemment le 29ème, mais putain, Ubi. Ubi, bordel. Yves, Yves, mais qu'est-ce que t'as chier dans la colle, là ? Les cutscenes ne sont pas en putain de 29ème. Elles sont encore en 16 neuvième de la mort. Mais Michel, mais ce n'est pas possible, ça. Ah là là. Je ne me souviens plus d'Origint. Je crois que j'avais foutu un fixe. Je ne sais plus. Mais putain, les cutscenes pour en 21 neuvième. Ces qui sont sur le moteur du jeu en plus. Mais non. Mais non, mais non. Bon, je ne m'inquiète pas. Il y aura un fixe très vite. La communauté va régler ça. Mais bon, ça fait un peu tâche quand même. Dans un jeu avec une telle production. Bon, on y va. On ferme sa gueule et on y va. Oui, oui, bah oui. On écrase tout ensemble. Je n'ai pas remonté le son. Putain, qu'elle a nous batté. Enfin, la musique du moins. Nous sommes prêts, mon roi. Tell me, Venechis. Tu n'as jamais fait fishing avec ton fils? Non, jamais. Un soldat'un vie, c'est tout ce que j'ai l'honneur de savoir. Je voudrais avoir fait fishing avec ton fils. Non, 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 non. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons? For our daughters? For Sparta? For our sons... C'est parti ! Ah ça ! Il déconne zéro Michel ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain putain ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Attaque ! Non tu veux pas attaquer ! J'attaque à ta place ! Can't hold on much longer ! Ok ? Il est en flanqueur ! Allez ! Il a les mêmes... Non, derrière-je. Casse-t-il là ? Il a les mêmes combos que dans Origins avec la lance. Nous, on va jouer lance, que ce soit bien clair pour tout le monde. Hop là. Bonjour toi, tu as quelque chose à dire. Je pense qu'il faut aller dans le coin là-bas. Particulièrement stylé. Je m'amuse depuis tout à l'heure parce que je trouve ça joli. Et que l'ambiance est cool mais je sais très bien qu'il faut aller par là depuis tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est totalement d'Arsoul. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vas-y attaque, je vais te mettre un gros pari dans ta gueule. J'espère que t'as tu fait ça à te mettre de gros bâtard. C'est parti. Et voilà. Particulièrement virulent Leonidas de ses morts. C'est parti. No, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mon prince. Behind the mountain, they're coming. Ha 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 ! By dawn, you will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not ? Spartans. That word will mean nothing. When Xerxes wipes your bloodline from the face of... Ah, from Daniel ! Ha 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 ! J'aime particulièrement son style. Même s'il a certain labial... ...est parti en vacances. Finally. Wow ! This is big, Layla. Did you really think it's the spear ? This is the one. The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing ? I mean, the book could be... Just started, Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Okay, so worth noting, I've made some changes since you were last in here. There's no keeping up with the tech industry these days. I can crank up the simulation to maximum sensory synchronization if you're up for it. I want to see everything this baby has. Go big or go home. That's what I always say. Let me know if it's too intense for you. I can always change the settings later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the anime. Victoria Bibo. It's a nice name. The mode of idea is the traditional mode. The mode exploration is a new approach to the style of the game. The player needs to explore the world to discover the objectives and objectives of the quest. The Assassin's Creed Odyssey has been created to be played according to this approach. You don't need to worry about me. I've got this. A little autonomy never killed anyone. At least, I don't think so. Just let me know if you need assistance and I can always add the helpers back in. Listen, Leila, before you go off... If this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Irodotos was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but... I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Of course. Ah c'est pareil, il a comme un genre de... Il a des airs de panda. WWF, quel con, putain. Non, non, on va jouer la meuf, bien sûr. Tous les jours la meuf. Ah, il est tard Michel, il est 4h du mat, ou pas, ouais, 4h et demi du mat. On est rincé, on a faim en plus, putain. Vas-y, j'en ai rien à foutre de ton histoire d'Abstargo, t'es mort. Voilà, le bouquin est ferme ta gueule. Ah voilà, donc les, les, ça c'est super classe, les écrans comme ça, de transition machin, 529ème et les cutscenes, non. C'est beau hein. Texture... Je me parlais de faire pause parce que la musique d'intro est super stylée. Et... Et... Voilà... ... 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 What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. What? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. So, Marcos, who owes Midrachmi, is buying vignettes. With what money? I don't know. Where can I find Marcos' new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Ainos? It's south of that. Heu... Les plans de coupe sont quand même très, très, très ratés. En tout cas, sur le début, j'aurais pas dit hier, mais... Enfin, bon. Well... I guess I owe Marcos a little visit. Thank you Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. I'll go! I'll go! My head! Alors, vos choix auront des conséquences visibles et invisibles. Réfléchissez bien, car certains de vos actes influeront sur l'histoire à titre définitif. Ah, vous êtes mort. You made the mistake coming here. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut les jeter du pont? Ah oui. Enfin, du pont, du... Voilà. Ah non, comment on fait pour récupérer ce bâtard? Et voilà, paf! Et voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, on est content. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète. Je crois que le jeu m'a baisé la gueule. Euh... Parce que... Ah! Il y a quoi dans ta bicoque, là? Il y a des trucs ou pas? Et parce que le jeu ne montre rien. C'est quoi ça? Il y a un... Marcos knew this would serve young Cassandra well. Can't imagine fighting the cyclopses thugs with it now. Ok, des drachmes. Euh... Parce que... Euh... Non, c'est bon. Parce qu'il m'a pas marqué que j'avais les trucs de précommande ou de la version gold ou ultimate, je sais pas quoi. Euh... Bon, on peut pas encore équiper ça, mais euh... Bon. Il n'a pas redit, donc faut que j'aille choper l'équipement. Rareté et gravure. Les équipements de rareté différentes offrent des avantages différents. Obtenez-les en plus en gravant un équipement chez un forgeron. Écoute, on aura le temps de découvrir ça. Ceinture de Mystios. Tunique de Mystios. C'est un arc brisé. Euh... Objet de quête. Donc l'arc, il va falloir... Ok. Ok. C'est tout ce qu'on peut mettre, hein. Evidemment. Evidemment. Bon. Pour trouver votre objectif, ouvrir la carte. Euh... Les indices de quête, coin supérieur gauche de l'écran. Ok. Facilite la localisation de l'objectif suivant. Ouais, mais le problème, Michel, c'est que là, il nous indique qu'il n'y a rien sur la carte. Donc ça, euh... Je sais pas si c'est volontaire ou pas. En tout cas, c'est cool. Euh... Écoute, on va faire comme on a fait quand on a fait KCD en hardcore. Hardcore. Elle nous a dit que c'est au sud de ce merdier là-bas. On est d'accord. Il n'y a pas 50 000 statues de Zeus. Ok, donc c'est... Putain, je le vois. Il est là-bas. Donc c'est tout droit là-bas. Ok. Est-ce qu'on ferait pas le tour de... Des lieux, là, pour voir ce qu'il y a... On va faire un premier épisode d'une heure, une heure et demie, hein. Pour qu'il y ait un peu de gameplay, euh... Pour ceux qui statradent, est-ce que j'achète le jeu, j'achète pas le jeu, hein. Comme ça, ça fait le let's play, mais ça fait un peu genre, euh... Découverte de la première heure, grosso modo. Euh... Putain, faut pas que je perde de vue le... Le connard de Zeus, c'est par là-bas, hein. Donc sur la gauche, là, euh... De la route, hein. Il y a des boucles de leur mort. Il y a un Michel qui est là. Alors, et moi, il y a un tout qui me gêne. Mais ça va être réglé extrêmement vite. Euh... C... Voilà. On va baisser ça encore. 85%. Rappel, tout ça, ce sont des foves verticaux. Et sur les écrans très larges, on baisse les valeurs. Quand c'est un fove vertical, quand c'est un fove horizontal, on l'augmente. Ok. Le poisson... Ah, il nous indique vraiment rien. Faut être au... Collé au merdier pour euh... Qu'il t'indique quelque chose. Ok. Faut pas les casser ces merdes, non. Il n'y a pas des coffres. Tain, quelle connasse. Ah 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 ah. Alors le jeu est joli quand, enfin... Je trouve les textures vraiment pas... Ça dépend lesquelles. Les textures du sol sont vraiment crados. Et le... Le... Le load aussi est particulièrement dédual. Par contre, il y a des panoramas complètement ouf. Notamment... Avec la flotte. Qu'est-ce que tu as à toi ? Vinième de Marcos. Trouver l'ostracon et l'ennemi. Je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire. Oh la la, ça va être une égaleère Michel. On regrette déjà hein. Alors la cible est proche, faut appeler le carros. C'est le putain d'aigle de ses morts. Il n'y a pas de vision d'aigle là. Euh... Quand on appuie sur un des boutons, je crois... Enfin des... Des sticks, il n'y a plus le machin qui met tout en surbrayance. Ah c'est son vinième ça ? Non c'est pas ça ? Ah il est là. Ah il est là. Et donc là euh... Ah il me le marque voilà euh... Parce que le... Le bordel il l'a... L'aigle il l'a repéré. Mais sinon on se démerde Michel. Ah putain j'ai volé des gens. Ah putain on peut voler des gens, c'est cool ça. Ah on va en faire la reine des putes. Ah 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 ah. On est contents si on peut vraiment faire un genre de conneries. Bon moi je suis même pas allé jusque là dans mes tests. Putain je me suis promené dans le monde mais j'ai pas du tout avancé là. Il n'y a aucune quête d'aucune sorte. Oh putain c'est quoi ça ? Il a pris cher ce village Michel. Vous voyez le lode au fond sur les... L'espèce de montagne là. Ah c'est partitulièrement dégueulasse Michel. Ah c'est partitulièrement crado. Vraiment très disgracieux. C'est pas sûr. Alors évidemment ça a sauté beaucoup moins aux yeux dans Origins. Parce que... Origins il y a... Où que tu regardes, il y a du désert forcément quelque part. Donc euh... Trouver l'ostracon à Enigme. Vas-y balance ton... Ton merdier là. Il va voir ce qu'il... Il va essayer de nous trouver des trucs. Ah il a trouvé un trésor déjà. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants là dedans ou pas ? Non. Les chevaux de la mort. Ok. Ah. Il est là. D'accord il est à l'étage de ce merdier là. Parfait. Alors moi je suis où là ? Par contre c'est plus Simless hein. Vous l'aurez remarqué si vous avez joué Origins. La transition entre le... 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 L'aigle et le... Le perso n'est plus Simless. Il y a un chargement. Bon c'est pas très grave. Bon l'autre il est là mais je vais d'abord aller récupérer le merdier. Ça s'il m'affiche. Il y a un truc là-haut là. Je vais le récupérer. Ma vie pour le loot hein. C'est volé ça ? Personne me voit là. Bah voilà. Bah voilà. On prend ça hein. Et alors où c'était le merdier là ? Moi je me repère pas assis et je me repère ça en dessous là-bas. Voilà c'est là. Là le monde est particulièrement réussi évidemment. Bon ça Ubisoft, les open world, ils maîtrisent ça sur le bout des doigts. Pas de problème. Non tu peux pas faire... Non tu peux pas. Bon. Ok. Alors, cendrier. Putain ce jeu de mots dégueulasse. Lorsque les choses vont mal, on est tenté de se détourner des dieux. Va au temple incendier du village de Kozoz, dans la vallée maudite de Pali. Je suis dans un tas de cendres fumantes, là où un dévot a quitté son poste pour entamer une vie de pirate. Ok. Donc j'imagine que c'est le village en cendres, en contrebas. Est-ce qu'on est assez cons pour y aller tout de suite ? Ah il m'indique de l'émerdier là. Ah il donne les quêtes. Ah il donne quand même les quêtes là. Euh... Alors attends, on va essayer de se repérer. On était remontés là, donc... Le Michel, il est là-bas. Donc le village incendié, il est dans ce point là. Attends, il y a un mec là, on va aller lui prendre la quête. On va déjà commencer. Comment c'est ? Ah ! Ah ! Vous n'êtes pas très bien. Je me souviens, je pense. Les gods. C'est possible. Je pense qu'ils peuvent être vengeful. Je me suis dit à la cave de Drorati. Il y a des gods là aussi, vous savez. Dans la cave ? Ils grantent wishes si vous brinz'emtribute. Donc, tout le monde fait une offre et demande de quelque chose en return. Ah ! Non des wishes de moi granted, though. Je suis un peu de remontés et de tribut. Je suis pour moi, vous savez. Je suis un peu de problème. Vous savez, Hermes. Il peut être un truc. Oh ! Mais il y a beaucoup de gods dans cette cave. Tous qui demandent des choses différentes. Vas-y entendre-les vous-même. Vous recevrez ma dernière fois si vous le faites. Je dois savoir si ils sont réels. Non, on va y aller. Ah, là, des bras, euh... Putain ! Be careful where you step, Mistyos. You'll be walking on holy ground. We'll see about that. Je dirais, euh... Sam Chablitch. Euh... Fais voir la chette. Ah, ça vaut le coup, hein. D'aller pousser de la fonte et au final, euh... Tu te fais recte par une gonzesse, c'est beau. Euh... Les... Non, c'est où l'éveil ? Les dieux insatiables. Niveau recommandé, deux. Oh, ça se tente, Michel. On va y aller. Allez. Ça va être beau, les zones d'exploration sans la vision de l'aigle de la mort, là. Ah, putain, faut tuer le chef des brigands. J'espère qu'on va lui faire des dégâts, au moins. Sinon, il est dans la merde, hein. C'est moins, hein... C'est moins que je grimpe partout qu'Origins, quand même, hein. Origins, c'est avant son n'importe quoi. Bah, il montait à tout, là. Putain, j'ai cru que c'était le mec qui faisait 3 mètres de haut, bordel. Bah, Allahu… Attends, mais trop... algún extrait là, astätte j'en Besides ça ! L'aiderait qu'ils despacent de arrosé derrière cette statue ! Ah ! Qu'est-ce qui se déahren ? Réforme ta gueule. Hop là, ni vu ni connu. Quoi, qu'est-ce qu'on peut pas dire, on peut pas la buter la vue. On peut les tuer mais c'est génial. Voilà, ça c'est bien. On peut tuer les NPC. Ah putain, on va essayer de tuer les gosses. Et on va foutre ça sur le compte des... ...des bandits. Je ne veux pas être spoté ici. Comment ils sont ces connards, on va peut-être pas faire les fous tout de suite quoi tu veux. Mais non mais tu peux... Descends de là, s'il te plaît, voilà. Monte là, voilà. Je suis pas dingue, j'avais vu un putain de garde. Je peux y aller là. ... ... Putain la vache quand il m'a fait mal ce bâtard. ... Ok, donc il n'y avait qu'un mec à buter. Ah la vache, le mec il est niveau 2, il te met un coup, c'est 95% de la barre qui vole. Ha ha ha. Ça va être rigolo. Et tu veux que je foute avec ça Michel. Ah, il y a des trucs derrière là. Il faut dire qu'on va pas grand chose quand même. Il y a encore un Michel. Ah c'est cool, les offrandes volées. Ah les bâtards, ça se fait hap. Un ongle Michel. Ah il y en a un deuxième, oh la la. Ah c'est pas simple hein. Ah putain, j'ai raté le... Ah il est sans pitié, le Yemu. Ah ah ah. Donc on a compris, on va jamais s'embrouiller avec des mecs qui sont au-dessus de nous. Sauf si on commence à avoir du stuff un peu... Un peu meilleur. Je suis où là ? D'accord, donc faut tout recommencer. Et ben ça fait plaisir. Ok. Ah mais je l'ai tué du coup. D'accord, tout ce que j'ai tué n'est plus à tuer, d'accord. Ok. Faut juste récupérer une merde et... Ok. Ah non, j'ai pas tué le chef des brigands, il est là. Putain, merde. Ah je me suis fait baiser comme un con. Et on voit rien hein. Oui oui, je vais m'acharner bien sûr. Ah 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 ah. Non le truc un peu chiant c'est qu'on voit vraiment rien dans la grotte et ça c'est... Après c'est possible que sur les vidéos YouTube ça ressemble beaucoup plus clair que ça ne l'est évidemment. Les miracles du traitement YouTube. Bon comme ils sont plus forts... Mais arrête, mais dès que tu fais là... Elle peut monter au plafond comme ça, comme Spider-Man. On attend Michel. O.K. Ah c'est pas le chef lui, putain, merde. Il était là tout à l'heure le chef. Mais il s'est mort. Non, il n'y a personne, c'est pas vrai. Alors, voyons voir un peu l'infiltration, s'ils sont vraiment très cons ou pas. Ils ont l'air très cons. Il y en a un autre qui m'a vu. Ouais, donc l'IA, même en mode nightmare, l'IA est part, c'est clairement con. C'est très beau. J'ai alerté tout le monde, non c'est ça ? Non, j'ai tout fait. Bien, bon. Ok. Il a toujours pas tué le chef. Un mec là-bas, là, bouge pas. Ah, le voilà. Putain, casse toi de là Michel, putain. Oh là là, Michel. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais ? Casse toi, casse toi. Cours. Cours le furet. Oh putain. On peut pas. Oh là là, Michel, c'est le dernier. On peut pas tuer ça, franchement. Je me suis fait buter pendant la transition. On va essayer de le faire proprement. On va essayer de le faire proprement. On a pu voir que l'IA est complètement con. Et que quand tu t'embrouilles, tu peux pas fuir. En tout cas, dans les espaces confinés comme ça. On a l'idée toujours pas , mais ... Ah, le mec, j'y ai toujours pas arrêlé, mais ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 On va être patient du coup on va attendre qu'ils se pointent dans le coin Sous-titrage ST' 501 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 de dégâts du guerrier, ok, donc d'accord le coup de pied la cible n'est pas tuée elle peut être ensuite recrutée ok, et l'attaque chargée non mais le coup de pied Michel ça c'est une évidence bon l'adrénaline c'est comme dans Origins le coup de pied tout à fait bien sûr Michel, bien sûr bien c'est bien ça du coup maintenant qu'on est niveau 2 et qu'on a du stuff Michel, on va peut-être pouvoir avoir ça alors voyons voir l'inventaire parce qu'on a eu du loot alors on n'a pas eu de bras là par contre on a eu un truc on a eu ça 4% de dégâts du guerrier et ça, ça faisait quoi ? 4% aussi euh... ouais, il y a 6 d'armure et là, pareil, c'est la même chose mais en plus joli quoi ouais, enfin ça par contre 4% de dégâts d'assassins mais une meilleure armure hein, mais... non mais j'en ai rien à foutre moi mets-moi ça voilà oh là là c'est vraiment de la merde ok, donc j'ai rien d'autre et là j'ai un cheval ah, j'ai un autre cheval vas-y, bah prends le cheval épique ok et j'ai une lance mais ça attendra le niveau 5 bon, bah et ça c'est liste de gravure ok, donc les gravures c'est ce qui change le... ok, donc tu peux faire ce que tu veux comme build en fait et choisir le... le skin qui te plaît puisque de toute façon tu... peux le... changer les gravures donc ça c'est cool ok, donc on peut pas faire beaucoup mieux que ça donc on va rester comme ça est-ce que du coup maintenant qu'on est niveau 2 on irait pas retenter voilà ça et où mon cheval Michel et où colonel ah ça marche bien le cheval il faut laisser appuyer je crois non ah Phobos ah oui parce que je suis en zone non voilà bah il est beau comme ça impeccable allez on va rejoindre l'objectif de quête et on va retenter quel dommage que les cutscenes soient pas en... en vingt-à-neuvième quand même pourquoi tu t'arrêtes Michel ? pourquoi tu t'arrêtes Michel ? ah oui parce que d'accord ça doit mener dans le coin c'est ça qu'il est en train de me dire oh la la on va chercher pendant 2 heures Ah puis la map, Michel, ça n'aide pas. Alors attends que je... Je ne sais pas où déjà. Ça c'est le vignoble du mec. C'est ça. Ok, c'est par là. Faut rentrer chez Watt. C'est pas du tout par là. Ah, je vais récupérer quelque chose là. Mais ça y est, je vais pumer. Ah, c'est là. Voilà, la grotte c'est en face. Ah, 130 mètres, ok. Ah voilà, ça fuit. Ok, c'est là. Ah, la meuf est revenue. C'est beau hein. Ah, c'est un mec ce que-ci. Bonjour Michel. C'est bien. Alors, voyons voir ça. Il y a un mec qui se pointe là, ils sont même deux. Quel con bordel. Pas mieux hein. Ah bah c'est mieux déjà d'un coup. Maintenant ce que je veux voir c'est est-ce que... Ok. Ah Michel, viens, viens. N'aie pas peur hein. Oh putain t'as fait super un jeu là. Ah il est mort ce bâtard. C'était le chef. Ah il est mort ce bâtard. C'était le chef. C'est quand même beaucoup plus simple quand on est haut. Il y a un autre Michel là-bas. Ah vas-y de la merde. Oh putain t'as fait mal ce bâtard. Oh putain t'as fait mal ce bâtard. Hop putain. Ah maintenant à pouvoir vider la putain de grotte de ses morts. Il y a une drôle de démarche Cassandra. Quand t'as la torche allumée je trouve. J'ai chopé une nouvelle jupette là. Niveau 2. 5 dédiats d'assassins et 1% de probabilité de critique. Alors moi j'ai une build critique évidemment. Mais euh... Elle est plus jolie quand même hein. 10 d'armure hein. Qui coûte pour le moment euh... Vu la faiblesse des... Des comment ça s'appelle... Des... Des bonus on va prendre les points d'armure. Evidemment. Donc on a toujours rien à se mettre sous la dent. Eh remontons-la voilà. Ah y'avait rien d'autre hein. Ok bah on se laisse Michel. Là je t'avais pas looté. C'est de ma faute. On va retourner voir le vu à l'entrée et puis voilà. All I can offer you is devotion. But I need your help. I'm poor. I have four hungry children and nothing else. I weave baskets for the market but my cart is ruined. How can I repair it? Or sell my wares without it? Without you? I'm listening. I'm listening. Child of Vermees. Oh mighty god. I beg you. Help me. Your prayer is... Heard. You will find riches at your door sooner than you... Expect. I knew you'd listen. My every sunrise and sunset is yours. Everything beneath my humble roof in Sami is devoted to you. Yes. Now go home. And wait for fate to intervene. I will. I will. Great god. I will. Well if money is what she needs. The band that stolen loot will do just fine. I will. I will. I will. I will. I will. He will. I will. On est embrouillés. Issus du tout qu'on est elle-même, ça aurait déclenché une quête dans tous les cas, mais... Bon, qu'est-ce qui va nous filer le vieux en récompense ? No gods in the caves. Only bandits stealing people's hopes and rachmi. I knew it ! Thieves ! At least you know you won't face Zeus's wrath. Maybe he'll take pity on you. I hope Zeus bring his wrath on those bandits. Don't worry. I brought mine. That should be good enough. Oh putain. Presque niveau 3, c'est bien ça Michel. Heu... Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour cette première très longue vidéo ? On aura testé quelques trucs, vu un petit peu de la quête principale du début du mois. Juste histoire de montrer un peu à ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble. Sans trop spoiler le... Les surprises, si je l'espère, vont être nombreuses dans les épisodes à suivre. Voilà. Bon en tout cas moi je suis toujours aussi craqué. Je trouve la gonzesse vraiment super stylée. Pour l'instant c'est vraiment, vraiment, vraiment Origins 1.5, 5 points. Origins 1.5 mais... Le système de combat est assez différent. Le feeling en tout cas des combats est très différent. Il est nettement... A priori, au niveau feeling, je le trouve... Je les trouve meilleurs, plus dynamiques, plus péchus. Je sais que les mécaniques diffèrent quand même assez nettement au final d'Origins. Mais donc pour le moment en tout cas, c'est pas hyper flagrant. C'est clair qu'il y a des possibilités de réponses dans les dialogues qui servent à rien pour le moment. On verra quelles sont les véritables conséquences des choix qu'on pourra être amené à faire. Bon par contre, petite déception quand même sur le plan technique. Le load est vraiment, vraiment affreux. Faut qu'il donne une option pour le régler plus que ça. Parce que là... Là c'est pas beau Michel. Les modèles des persos sont assez stylés. Mais ça aujourd'hui dans tous les jeux. Mais là c'est vrai qu'elle est particulièrement stylée et bien modélisée. Ça c'est vrai. Elle est vraiment magnifique. Je veux dire ce qui est... Elle est vraiment très stylée. Mais bon le load là dans le fond c'est vraiment dégueulasse. Après il y a de très beaux effets, il y a de belles ombres. Un peu trop nettes mais elles sont jolies quand même. Il y a une très très belle lumière. Il y a une magnifique skybox. Comme dans Origins mais encore mieux. Bref. Tout ça sera à voir. Et on a hâte de découvrir encore plus. Voilà. Salut les gens ! C'est parti 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 !